D'accord, qu'est-ce que vous ne comprenez pas quand je dis Pronto ne doit jamais retourner au bon toupouïde ? Calme-toi Pronto, on a un problème plus urgent à régler. Si ces gens ne bougent pas, il va y avoir des blessés. Amis du Mont Topoïde, pour votre sécurité, mettez-vous à l'abri et laissez les Shane s'occuper de Diablo Snatcho. Pourquoi les Topoïdes ne s'inquiètent pas du danger ? Pronto n'est pas comme les Topoïdes, ils ne voient que ce qu'ils veulent voir. Et un seul d'entre nous est en danger ici. On ne peut pas renier son passé, Pronto. Mais ce que tu as fait ne doit pas être bien méchant. C'est notre roi ! Pronto est le roi ? Sous-titrage Société Radio-Canada Pronto est le roi ? Pas étonnant qu'il parle de lui à la troisième personne. Et qu'il a la folie des grandeurs. Euh, les amis. Tu sais pourquoi Black a envoyé Nacho au Mont Topoïde ? Non, mais les Topoïdes sont connus pour quoi ? Leur mauvaise vue. Leur teint brouillé. Leur grande collection de cartes de Sloptera. Leur teint brouillé ? Euh, attendez, il veut leur carte ! Une nouvelle victoire pour Shane et sa bande. Nacho est parti. Il était en train de nous battre. Pourquoi s'est-il enfui ? Il est assez intelligent pour savoir qu'il n'aura pas une seconde chance. Merci. Merci. Il va être impossible à vivre maintenant. Tant que sa majesté ne parle pas de lui en employant le noue royal... Ne lui donne pas ce genre d'idée ? Oh, tu plaisantes ! Pronto ne fait pas de manière ! En tant qu'héritier du trône des Topoïdes, cette couronne vous revient. Regardez, Nacho a laissé une telle trace qu'on pourrait le suivre dans tout Sloptera. Ah, par là, on ne sort pas du monde Topoïde. C'est le chemin de la sagesse qui mène à la voûte de la connaissance. C'est là-bas que se trouvent toutes les informations Topoïdes, ainsi que le Cartamundi, la célèbre carte Topoïde de tout ce qui existe. Tout ce qui existe ? Les cavernes, les tunnels, les ponts, les raccourcis, les cachettes de Sloptera. Et le professeur Black a chargé Nacho de trouver cette carte. Si, comme je le pense, Black s'est associé au Darkman, elle lui permettrait d'atteindre les cavernes profondes. On ne peut pas le laisser faire. Heureusement, le roi Pronto va ordonner à son armée de pourchasser Nacho. Non, le roi Topoïde ne commande pas les armées. Il sert humblement son peuple, 25 heures sur 24. 8 ans d'arrière et ces toilettes ne vont pas se déboucher toutes seules. Pronto n'a pas envie de rire. Écoutez, ne vous inquiétez pas. Les chênes vont s'occuper de Nacho et sauver votre Cartamundi. Pronto, tu régleras cette histoire royale plus tard. Nacho a déjà de l'avance, il faut se dépêcher. Cette vie-là est à présent terminée, votre Altesse. Maintenant que vous êtes enfin revenu parmi nous, vous devez faire face à vos obligations. Oh, mais avant tout, sachez que je suis débordé. J'ai planifié tout un tas d'aventures jusqu'à la fin de la prochaine décennie. Alors, je crains de devoir vous quitter. Et si on veut rattraper Nacho et sauver votre carte, on va avoir besoin de notre pisteur. Oui ! Sire, peut-être pourriez-vous leur dessiner une carte pour qu'ils puissent trouver la carte. Bien. Allons-y alors. On sort de la galerie, on prend à droite, on continue. On est déçus, vous allez là. Il nous a devancé. L'ignorance est une bénédiction. Une devise tout proïde. Notre bénédiction, c'est l'ignorance de Black. Après toi. Il y a quelque chose qui cloche. Je te rappelle qu'il a gribouillé cette carte en moins de trois secondes. Je ne le crois pas. C'est ça, le chemin de la sagesse ? Pas étonnant que les topoïdes préfèrent l'ignorance. Si Pronto était là, il pourrait nous guider dans ce labyrinthe. Désolé. Aujourd'hui, c'est le jour réservé aux plaintes hasardeuses. Revenez demain pour les problèmes de chapeau. Est-ce là le destin de Pronto de passer ses journées à discuter des sujets les plus ennuyeux de tous le terrain ? Et vos soirées à réparer tout ce qui a besoin d'être réparé ici. Je ne veux pas être roi ! Oh, ne t'inquiète pas pour ça, tu ne vas pas le rester bien longtemps. Aucune trace de Nacho. Il doit être loin devant. Il faut accélérer l'allure. Mais comment Nacho sait-il où il faut aller ? Nous, on a la carte de Pronto. Mais lui, qu'est-ce qu'il a ? Demande-lui ! J'ai cru qu'on allait y passer. On a eu de la chance de s'en tirer. Euh, où est-ce qu'on est ? Il y a toujours une énigme ou un indice caché sur les cartes pour indiquer le chemin. Laissez-moi regarder. Qu'est-ce que Pronto a voulu dire ? J'ai trouvé. C'est marqué 100, là, sur le bac. Mais il n'y en avait que 98. Oui, une fois, je n'en ai eu que 92. Je compadre. Suivant. Ma collègue m'a regardée bizarrement. Ah, vous voyez, elle recommence. Je vous déclare mari et femme. Suivant. Mon robinet fuit depuis 2927 jours et vous devez le réparer, votre majesté. Je vous attends à 6 heures. Ne soyez pas en retard et ne faites pas de saleté comme l'ancien roi. D'ailleurs, tant que j'y pense, apportez un balai. Qu'est-ce qui cloche chez eux ? Nous, les topoïdes, nous savons donc rien faire de tout ? Monseigneur, ces gens ne sont pas habitués à penser par eux-mêmes. C'est depuis toujours le rôle du roi. L'ignorance est une bénédiction, n'est-ce pas ? Mais je n'ai pas à vous le rappeler. Sauf si vous pensez que je devrais. Après tout, c'est vous le roi. Que pensez-vous que je devrais faire ? D'après la carte, il faut continuer à grimper. Ah oui ? Mais on ne peut pas escalader ça. Tu as raison. On va flotter jusqu'en haut. C'est la chope. Regardez. Nacho se dirige du mauvais côté. Peut-être qu'il connaît un raccourci ? Oui. On ferait peut-être bien de le suivre. Non. Fermé. On est arrivé avant lui. Je m'attendais à ce que ce soit plus... prestigieux. Comment va-t-on entrer ? La porte est couverte de Smolten. Vous oubliez notre ami. Ta slug forgeron. Parfait. Regardez-moi tout ce bazar. Bon, eh bien, au travail alors. Vous voyez, elle dit les haricots. Et moi, je dis les haricots. Ça suffit. Je déclare la séance levée. Je démissionne. Mais... mais votre majesté, la... la loi est très claire. Sa majesté peut démissionner, mais elle doit d'abord trouver un volontaire pour la remplacer. Oh, mais... personne n'est assez bête pour se porter volontaire ! Si c'est de la bêtise de vouloir consacrer sa vie à servir son peuple, alors je suis bête. Mais je suis volontaire ! C'est tout, mon ennemi de... toujours ! C'est un honneur pour moi de revêtir le manteau de roi d'Éthopoïde et de prétendre au trône. Je... 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 je démissionne plus ! Oh ! Et... vous êtes... Tu sais très bien qui je suis. Oui, je suis Pronto, la taupe qui t'a humiliée pendant la course de Slugs. La taupe qui m'a humiliée ? Oh, je ne vois vraiment pas. Ah ! Oh, très bien ! Dans ce cas, laisse-moi t'ouvrir les yeux. Pronto, ancien héritier du trône d'Éthopoïde, et maintenant, ton roi ! Ah, oui ! Vous portez la couronne du roi. Un peu grande pour vous, non ? Nous pensons que peut-être cette couronne nous irait beaucoup mieux. Ah ! Le nous royal ? Non ! Comment est-ce que tu affirmes être comme Pronto ? Comme nous ? Oui, nous ! Dans ce cas, nous vous défions pour le royaume. Il a le droit. Article B12. Tout ceci est parfaitement légal, je vous assure. En effet, le roi doit relever le défi, sinon Cédo, sans opposant, deviendra notre nouveau roi. Bien ! Son Altesse accepte ton défi, Slux. À cinq pas, et vite ! Que la meilleure taupe gagne. Tu ne sais pas ce que Pronto te réserve. Sa Majesté a été défiée. C'est donc à elle de choisir. Tu savais que j'allais choisir le plus gros, alors peut-être que c'est ce que tu veux que je fasse. Et donc, je... je vais choisir l'autre. Mais tu... tu es un adversaire usé. Tu sais bien que Pronto est malin, qu'il en est de plusieurs coups d'avance. Et donc, tu veux sans doute que je choisisse le plus gros. À moins que tu... Ah, tu crois pouvoir déjouer ton roi en le faisant douter de lui-même ? Mais c'est moi qui t'ai démasqué, mon ennemi de toujours. Choisis le premier. Ne me demande pas pourquoi, mais j'étais sûr que tu prendrais l'autre. Cinq pas. Retournez-vous et tirez. T'as trouvé quelque chose ? Pas la carte. Autre chose. On devrait se dépêcher avant que Nacho se rende compte de son erreur. Il est déjà là. Merci de m'avoir montré le chemin. Nous ? Vous avez toujours eu une longueur d'avance. Non, tu te trompes. Il nous a suivis. Il a minutieusement préparé son piège et on est tombés dedans. Maintenant, donnez-moi cette carte. On ne l'a pas. Mais si vous voulez nous aider à la chercher, on ne refusera pas un coup de main. Je préfère travailler seul, petit. Vite, mettez-vous à l'abri ! Coucou ! Le roi dont j'ai oublié le nom. Montre-toi et bats-toi comme une taupe. Allez ! Je vais te frapper de mon pouvoir royal. La voilà ! Kiffe ça ! Allez ! Qu'est-ce qu'il Faculty ? Va t'en Oh toi frébouille Cédo ne connaît pas la signification de ce mot Moi, roi de Toupouïde, je ferai tout pour développer les écoles Je... je... Donne-moi la carte Pourquoi Black la veut-il ? Cette slug m'a donné bien du fil à retordre Donne-moi cette carte, petit, ou je la réduis en miettes Arrêtez, je vous en supplie Prenez-la, j'ignore ce que mijote Black, mais il ne s'en tirera pas comme ça Ellie, non ! Désolé Trixie, je n'ai pas le choix Buzzsaw, tu vas les aider Hey ! La caverne s'effondre Tu n'oserais pas tirer sur une taupe désarmée ? Prononce mon nom ou flaire les conséquences Ton nom, petite taupe, c'est griller Tu... tu me rappelles quelqu'un ? Une petite taupe fouineuse dont les agissements m'ont attiré les foudres de Black Oui, oui, c'était moi J'en doute fort, une taupe qui veut s'en prendre à moi serait bien plus imposante J'en ai assez, je t'ai mis siens Mais bien sûr que oui Aaaaaah ! Eh bien, voilà toute l'histoire des topoïdes réduites à néant Oui, c'est bien dommage Et en plus, Nacho a la carte A vrai dire Il n'est pas le seul à s'y connaître en matière de piège, pas vrai ? Je vais te faire une confidence J'espère que tes amis auront récupéré la carte avant Nacho Comme ça, ce sera moi et pas ce grossier personnage Qui aurait le plaisir de la remettre au professeur Black Au professeur Black ? Oui, mon bienfaiteur m'a donné la seconde chance D'être sa seconde chance Avec le professeur Black à ses côtés Ce roi n'aura plus à déboucher les éviers Et à régler les querelles de voisinage des tombes Cette fois, c'en est trop Je ne démissionne plus Tu as donné ta parole Mais j'avais les doigts croisés quand j'ai dit que je démissionnais Ça ne compte pas La duplicité des doigts croisés Maudite soit la loi des doupoïdes Il a agressé notre royale personne La justice exige que nous punissions ses taupes C'est quoi ? Le nou royal ? On est désolés, les amis, mais l'histoire de votre peuple est... C'est du passé Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est par Ricochet que vous l'avez puni, votre majesté Oui, encore une victime stupide d'un petit dommage collatéral Oh non ! Ellie ? La cartamundi, votre majesté, elle contient de dangereux secrets Il vaut mieux la détruire pour que le professeur Black ne tente pas de la retrouver Tu veux que moi je détruise le dernier fragment existant de l'histoire des topoïdes ? En ai-je le droit ? À vrai dire, parfaitement Mais c'est le chapitre manquant du livre des topoïdes Il avait disparu depuis des siècles Après tout, l'inhérence est une bénédiction, non ? Burpee ? Alors, que dit ce nouveau chapitre sur le roi qui part à l'aventure avec ses amis ? Peut-être ? Il dit que si le roi s'absente ou s'il est incapable d'accomplir ses devoirs comme la loi l'exige Il doit nommer un mandataire Je te déclare, toi, Cédo, responsable des clés Déboucheur royal des éviers Et décideur de toutes les choses, triviales et mescules Oh bien sûr, les questions de politique topoïde restent l'avanage du roi Moi Toi 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 Majesté, si tu veux bien Toutefois, je peux aussi accepter Monseigneur Ou encore Votre Altesse Nacho nous a bien piégés On est trop prévisibles Il suffit de changer nos habitudes ? Ce n'est pas ce qui me tragasse le plus La carte à Mundi n'indique pas seulement comment atteindre les cavernes profondes Mais aussi l'emplacement de la trappe Black se moque peut-être des profondeurs Ce qu'ils cherchent, c'est un moyen d'atteindre la surface Oui, mais puisque la seule et unique copie de la carte à brûler Il ne pourra aller nulle part, pas vrai ? Hé, mais si la carte originale a été brûlée Qu'est-ce que tu as donné à Nacho ? Aidez-moi, Ellie, Trixie, Corde J'ai été enlevée, enfermée dans la caverne du bout du monde Venez vite à mon secours Je vous envoie ce message, Ellie Attendez, non ! Une demoiselle en détresse ? La spécialité de Pronto Je croyais que ta spécialité, c'était la petite sieste N'essayez pas de me cataloguer Pronto est expert en tout Le bout du monde ? Mais c'est très très loin Il y a sûrement quelqu'un là-bas qui peut la libérer C'est à nous de le faire, c'est nous qu'elle a appelé Mais elle n'a pas appelé Pronto Ma réputation de héros est si grande Qu'il n'est pas nécessaire de m'appeler par mon nom Je suppose que c'est là Aide-moi, Ellie Elle a dû nous transmettre son message avec ça Mais où est la demoiselle en détresse ? Je suis là Mais je ne suis pas une demoiselle Et je ne suis pas le moins du monde en détresse C'est un piège Si vous travaillez pour Black, vous êtes nouveau Ah, il sera mon prochain adversaire C'est vous qui jouez aujourd'hui Jouer ? On joue à quoi ? Au jeu pour lequel je vous ai fait venir ici Et vous êtes ? Vous ne devinez pas Je suis le grand maître du jeu Et ce qu'il y a de chouette dans ce jeu C'est qu'on ne perd pas de points quand on échoue Non, on perd tout ce qu'on possède Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Nous devons décliner votre invitation On dirait que c'est une image Une sorte d'hologramme Vous pensiez vraiment que j'allais vous faciliter les choses ? Vous jouez contre le cerveau le plus génial de la caverne Oh, quel beau spécimen Vous devriez vous sentir plutôt flatté que je vous ai tous choisi comme adversaire Si vous êtes si fort, pourquoi on n'a pas entendu parler de vous ? Parce que ceux qui ont perdu ne peuvent pas parler On ne va pas perdre parce qu'on ne va pas jouer On va s'en aller Oh, mais qu'est-ce que vous faites là-haut ? Oh, j'ai dû appuyer sur le mauvais bouton Veuillez m'excuser Attendez, je vais vous faire redescendre Alors, lequel ça peut bien être ? Celui-ci ou peut-être bien celui-là ? Oh, je crois bien que c'est le bouton destruction Oh mince, je ne suis pas le code d'annulation Vite, ne faites rien, je vais chercher de l'aide Il faut trouver une sortie et vite Si on ne peut pas se retrouver éparpillé en morceaux Tu crois ? Oui, pour vous aider, il n'y a personne dans le coin Mais j'ai trouvé un DJ Yo, 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 MC, grand maître du mix et grand maître du jeu Je me suis dit qu'un petit peu de musique bien rythmée Vous aiderait à vous mettre dans l'ambiance Non, pas du jazz Je ne supporte pas le jazz Oh, non, non Mais c'est la musique idéale pour se faire écran Arrêtez ça Trixie, lance une slug bélier dans le mur Electra va couper l'alimentation Je me moque bien des murs Ébrouillez-vous pour que la musique s'arrête Electra ? Blood John ? Appel à toutes les slugs Ah, les voilà C'est tellement amusant, pas vrai ? Et ce n'était que votre premier challenge Et notre dernier, monsieur le joueur Rendez-nous nos slugs et nous en resterons là Impossible, c'est que voyez-vous, j'ai dû faire face à de nombreuses dépenses et des difficultés Pour me mesurer à vous Je ne choisis que les meilleurs adversaires et d'après mes renseignements Trois d'entre vous le sont Ce n'était pas la peine que je me renseigne sur les topoïdes Ah oui ? Pronto reste donc un topoïde très mystérieux Mes règles sont simples Les slugs que vous lancez, je les garde Si vous survivez aux épreuves, vous les retrouverez Ellie, on va perdre toutes nos slugs On ne partira pas sans Electra et les autres Oui, oui, ça, ça me plaît Oh bien, mademoiselles et messieurs Tenez-vous prêts pour votre prochain challenge Actionnez le levier et gagnez un prix C'est parti Et tourne, et tourne la roue du destin La case où elle s'arrête vous montre le chemin On ne t'arrête pas sur la liberté Non, pas sur la liberté Non, pas sur la liberté Oh, ça, c'est ce qu'on appelle du suspense, pas vrai ? Voyons voir ce que vous avez gagné Je ne sais pas ce que ce joueur a prévu de faire Mais il va falloir s'en sortir sans lancer de slugs C'était ça, le challenge ? Non, c'est ça Je crois qu'il serait peut-être temps de revoir cette règle De sorte les slugs Je pense que tu as peut-être raison Oui Mais tu as perdu, Bezo J'espère que ça valait le coup Oh, bien sûr que oui Pour moi Pronto Oh, parfait Encore une slug Que je vais ajouter à ma collection Mais je ne peux pas me contenter de prendre sans rien vous donner en échange Tenez, prenez cette pomme Allez-y Sa saveur est littéralement explosée Ah, ah ! Deux ponts Mais un seul vous permettra de traverser ce gouffre de sable bouvant Lequel de ces deux ponts est-ce ? Faites votre choix et vite Ce saut de pommes bourries ne va pas tarder à se renverser Si on traversait à la nage ? Ce sont des sables mouvants Justement Oh, ils ne savent pas à ce qu'on emprunte le pont en ruine Peut-être que si Vite, Elie, fais ton choix Oh, mauvais choix Sautez sur notre pont J'aurais dû prendre mon maillot de bain Pronto Il va peut-être refaire surface Les sables mouvants vont l'entraîner au fond C'est sûr Hé, maître du jeu Est-ce que vous m'entendez ? Je veux que Pronto nous rejoigne quand on aura fini Les échecs entraînent toujours des conséquences Le parcours de Pronto est terminé Le vôtre continue Je croyais que ce pont était plus sûr Oh là là, qu'est-ce qu'on s'assuse Si vous aviez vu la tête que vous faisiez, c'était... Oh, attendez, je vous montre On n'a pas besoin de slugs pour remporter vos épreuves Vous jouez un jeu dangereux Ah, et ce n'est pas fini Vous allez voir Toutes les machines doivent être sous nos pieds Il est sûrement là-dessous avec nos slugs Pronto Ses talents pour creuser des tunnels nous seraient bien utiles Oui, j'ai l'impression d'entendre la voix du petit topoïde Hé, vous avez entendu ? C'est lui qui nous parle du fin fond des profondeurs Non, du fin fond de l'obscurité Où certains n'ont pas l'air de connaître le concept d'un lieu de travail bien éclairé Tu as réussi à sortir des sables mouvants ? Quelle question ! Le topoïde aime se baigner dans les sables mouvants Et j'ai aussi creusé un trou jusqu'au fond du gouffre Tu vas donc nous servir d'espions Trouve le centre de contrôle du maître et rappelle-moi Mais reste discret, il ne faut surtout pas qu'il remarque ta présence Ah ! Compris, l'agent Pronto va se déplacer comme une ombre Trois concurrents toujours en lisse Vous êtes de loin les plus brillants que j'ai jamais affrontés Oh, ça ne m'étonne pas Eh bien, ça ne nous impressionne pas de jouer contre un hologramme qui ne sait pas quoi faire de son temps J'avais prévu d'autres jeux plus amusants Mais on va passer directement au tout dernier challenge Et celui-ci est individuel Ah ! Ellie, le héros des slaves et des humains Pourras-tu sauver les deux ? Sinon, lesquels vas-tu choisir ? Je vous ai déjà vus, vous deux, à la caverne des boutiques Qu'est-ce que vous faites ici ? Ce n'est pas moi qui ai eu cette merveilleuse idée, ça je vous le dis On aurait dû faire la croisière, Sylvia Il fallait que tu sortes de ton petit confort Rappelle-toi ce que le médecin a dit de mon petit confort Ah oui ! Tu parles d'un médecin ? Tu crois vraiment que c'est le moment, ici, en public ? Trixie, chère, très chère Trixie Que dirais-tu de quelques exercices de tir ? Cinq cibles, cinq coups Enfin, si tu y arrives Si vous croyez que je vais gaspiller mes slugs pour votre jeu, vous vous trompez Alors permets-moi de te fournir les slugs Mais j'ai bien peur que cela ne te soit d'aucune aide Que voulez-vous dire ? Que je ne sais pas viser Ha 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 ! Nous verrons bien, pas vrai ? Tu as eu de la chance Oh ! Oh ! Oh ! Howard ! Des montagnes russes ? Oh, Sylvia, tu sais bien que je déteste ça ! Qui est-ce que tu choisis ? Les slugs ou les humains ? Ou bien, le héros va-t-il sauver sa peau ? Gord, le grand ingénieur Tu as deux minutes pour me construire quelque chose d'exceptionnel Sinon tes amis auront une mauvaise surprise Ellie ? Est-ce que tu m'entends ? Trixie ? Ces chaises sont vraiment bien faites ! Regarde la menuiserie ! Sylvia, je me moque royalement de la menuiserie des chaises Il y a quelque chose qui cloche Bon, Whiff, exprime-toi ! Je sais que les lardons te donnent des gaz, mais... Alors c'est ça qui l'amuse Très bien Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ce n'est pas l'excursion à laquelle on s'était inscrit ! Joli héros ! Ah, super chien ! J'ai le colis juste sous les yeux ! Et... j'ai trouvé les slugs ! On dirait qu'elles sont connectées au colis Il y a vraiment de quoi avoir peur C'est pour ça qu'il les a volés Il doit utiliser leur énergie pour recharger ses batteries et ce jeu stupide Ça y est, j'ai trouvé ! Alors, Corne, qu'est-ce que tu m'as construit ? Un jetpack ! Mais ce n'est pas pour vous Merci, mais tu m'as fait rater ma cible ! Et cette cible aurait envoyé Ellie dans les oubliettes Et t'aurait transformée en boogie Oh, on l'a échappé, Belle C'est un jetpack ! C'était un jetpack ! Tu restes là alors que tes amis courent à leur perte Il faudrait que tu revoies un petit peu ta stratégie Ces deux-là n'ont pas réagi à l'appuyanteur Ce ne sont que des robots Je sais que vous ne ferez pas de mal aux slugs Vous avez besoin de leur énergie Ah oui ? Et qu'est-ce que tu sais d'autre ? Que vous n'êtes qu'un informaticien vivant dans une cave Et qui a besoin de l'énergie des slugs Pour faire fonctionner son monde fantastique Comment est-ce que tu sais tout ça ? Personne n'est au courant ! Vous feriez mieux d'arrêter de jouer avec vos robots et vos hologrammes Et de vous mesurer à moi dans le vrai monde Ah ! T'es pas capable de m'attraper Je vais même te montrer le chemin On ne tiendra pas tous là-dedans ! C'est un nouveau challenge ! Je reste là Vous deux, allez-y Amis, jusqu'à la fin Une telle noblesse dans la défaite On n'est pas si nobles que ça On a trouvé le moyen de vous rejoindre Grâce au pronto express ! J'aurais dû me renseigner sur le topoïde La partie s'arrête là, maître du jeu Rendis-nous nos slugs Tu crois que j'ai perdu ? Mais réfléchis, il te reste encore un dernier challenge Tu dois m'attraper Et avec l'énergie des slugs que j'ai accumulés Tu n'as aucune chance de remporter cette épreuve Pas la moindre Joli héros à Super Chien ! Le colis nous a repérés ! Et vie à pronto Je sais Mettez-vous à l'abri ! Je vous avais proposé une compétition des plus équitables Cette énergie slug est vraiment très forte Mais vous avez tout détruit en ne respectant aucune règle Et en trichant C'est faux ! Ensuite, vous faites irruption chez moi Et vous vous permettez d'avoir des exigences Bien joué, mais il va falloir faire mieux que ça si tu veux m'attraper Et toi, le topoïde fouineur, tu as été mon pire adversaire Fais reboucher le tunnel En 10 minutes, chrono ! Pronto ! Allez-y, lancez-moi des slugs Ça va seulement me rendre plus fort Qu'est-ce qu'il vous reste ? N'est plus qu'une slug Moi pareil Lance-lui une rayonnante, ça va le stopper net Ça nous stoppera, nous aussi Et j'ai besoin de mon blaster pour une autre idée Pas vrai, Burpee ? Le tir fusion Oui ! Utilisez ce que vous avez pour faire diversion Je compte sur vous All right ! All right ! All right ! Non ! Vous n'arrêtez pas de tricher Et on n'en éprouve aucun remords Mais vous ne survivrez pas à ça J'ai programmé un séisme qui va détruire toute cette caverne en quelques minutes Vous avez peut-être encore le temps de me capturer Ou de sauver les slugs Mais pas les deux Faites votre choix Il a raison Tout va s'effondrer Ne t'occupe pas de lui Attrape les slugs Je crois qu'on les a toutes Allons-y Maintenant Allez rejoindre les autres Elly ! Le maître de jeu court toujours Il va falloir se méfier des fausses missions de sauvetage dorénavant Mais ce n'était pas une fausse On les a sauvées Sous-titrage ST' 501